Et Andy, on parle des deux sujets que t'aimes le plus au monde, le sport et la bouffe. Exactement! Benoît, tu me fais plaisir! Il y en aura? Mais avec Benoît... Les femmes du bois de noter, surtout, hein? Oh! On a un autre connaisseur! Fais pas de la pub comme ça pour rien. Parle-nous, Benoît! Ouais, parle-nous! J'étais malheureusement pas là, mais il y a quelques années, j'ai passé quelques soirées dans ce magnifique bon restaurant. Mais là, on t'a connu à travers les années dans des piscines, dans différents Jeux Olympiques. Donc, on t'a vu au Grand Sceau et on t'a vu ici, ça commence bien, mais on ne connaît pas ta passion pour le vélo. Oui, mais le vélo, c'est mon deuxième sport. C'est vraiment, ben, je pense que t'en fais un peu, hein, aussi? Non, très chic, en fait. Tris chic, oui. Pas de panneur. Dépendamment des années, on en fait beaucoup en complément. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, de 3 000 à 4 000 kilomètres par année. Puis c'est pas nécessairement pour devenir un professionnel sur le vélo, mais c'est pour devenir un meilleur athlète en général. Alors, c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps sur le vélo. Pourquoi je m'implique cette année avec les premiers tours de l'érable et qui vont avoir lieu le 17 et 18 mai? C'est parce que, bon, j'aime le vélo. Deuxième chose, ben, qui n'aime pas les produits de l'érable? Non, pas grand-marche. Pas grand-marche. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'on essaie toujours en tant qu'athlète de haut niveau à trouver les meilleurs aliments, les meilleurs nutriments pour mieux récupérer à la performance sportive. Et puis, il y a des scientifiques qui ont trouvé avec les produits de l'érable des bienfaits pour nous aider non seulement l'avant performance, l'avant effort physique, durant et l'après surtout. Alors, c'est pour ça que je suis impliqué. Puis moi, en tant qu'athlète sportif, je veux toujours devenir meilleur. Donc, la tire avant, les petites saucisses à l'érable pendant, puis après. Il y a différentes façons de traiter l'érable. Alors, on pense souvent au sirop de l'érable. Oui, parce qu'il n'y a pas des grosses gorgées de sirop. Non, c'est ça. Bon, il y a différentes recettes qui ont été concoctées par l'aide de la nutritionniste Mélanie Olivier. Je pense qu'il va venir ici, d'ailleurs, en parler davantage la semaine prochaine. Et puis, les recettes, on les trouve sur le site j'aimeleérable.ca, les tours de l'érable.ca. Et puis, bon, c'est sûr que quand on fait un effort physique, oui, il faut le sucre pour nous aider à récupérer, mais il faut la protéine pour recharger puis restructurer les muscles pour être capable de re-performer le lendemain. Tu as perdu, Marie-Pierre, quand tu as dit «muscle ». Oui, je ne sais pas si c'est passé. Mais toi, c'est quoi... Attends, écoute. On en a tous, les muscles. C'est quoi ton go-to? Qu'est-ce que toi, tu prends pour récupérer après? Bien, il y a plein de trucs. Il y a des genres de petits yogourts qui sont faits. Mais tu sais, c'est ça, on pense tout le temps à l'érable comme le sirop d'érable, mais il y a tellement de recettes qui ont été faites... Oui, mais ça part de l'eau d'érable, tu sais. Donc, c'est l'eau qui peut être dérivée dans... Puis l'eau, voyez-vous, on l'utilise, mais on va plus l'utiliser durant l'effort. Exactement. Durant l'effort. Alors, au lieu de prendre du Gatorade, on va prendre de l'eau de l'érable et puis il faut rajouter un petit peu de sucre parce qu'il manque un petit peu de sucre puis un petit peu de sel. Mais à partir de la base de l'eau de l'érable, on va prendre ça comme boisson de récupération puis d'effort durant l'activité physique. Là, Benoît, tu nous parles du volet sucré des tours de l'érable, mais c'est quoi le volet sportif? Les tours de l'érable, c'est quoi? Oui, bien le 17 et le 18 mai, ça va avoir lieu dans la grande région de Québec, plus précisément à Pont-Rouge. Le 17, c'est des compétitions un petit peu pour les pros. Alors, des compétitions juniors, seniors, même pour les maîtres cyclistes. Et le 18, c'est là qu'on vous invite. On vous invite parce que c'est une cyclo-sportive qui va avoir différents parcours. Un 45 km, 65 km, puis pour les experts, un 102 km. Alors, je ne sais pas si Andy, tu vas faire le 102. Benoît, tu m'as invité et j'ai répondu positivement à cette invitation et j'y serai avec toi, donc 17 et 18 mai. Alors, on s'en reparlera sur la distance. Oui, j'ai tant de m'entraîner encore. Oui, on a encore un autre mois, mais ça va être les trois différents parcours. Et puis, si tu as envie de venir, tu peux amener la famille. Puis, tu sais, les enfants ne sont pas obligés de faire du vélo et surtout un succulent repas gastronomique. Et on a eu la chance, toi et moi, d'avoir un aperçu de ce que sont capables les créatifs de l'érable. Et puis, bon, le repas gastronomique, c'est le chef Danny St-Pierre qui l'a créé. Et puis, ça va avoir lieu après la cyclo-sportive. Et là, on va pouvoir non seulement savourer les produits de l'érable dans les différentes entrées, le repas principal, le dessert, mais qui vont nous aider, les sportifs, à récupérer après l'effort physique. Et on reçoit Danny St-Pierre et Mélanie Olivier pour le volet gastronomique de tout ça la semaine prochaine. Donc, j'espère, je lance l'idée à Danny qui nous regarde. Inscrivez-vous. Ça amènera des échantillons, Danny. On s'inscrit. On s'inscrit. Les tours de l'érable.ca ou j'aime l'érable.ca. Et puis, on va y être. On vous invite à venir en grand nombre. Ça va être pas mal de fun. Merci beaucoup, Benoît. Merci.